On accueille notre invité Merwan Benlazard qui est avec nous, comment ça va ? Bonjour ! Ça va les gars, j'espère que vous aussi ça va. C'est incroyable de se louper sur la première phrase. Franchement, ouais ! Tu connais le même « you had one job » ! C'est pas facile. Tu avais un seul truc à faire. Bon après, en vrai, mon job c'est pas vraiment de donner l'heure ici, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Mais c'est vrai que ça arrive, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, ça doit t'arriver de temps en temps. Moi, raté ? Jamais ? Jamais ? Tu m'as vu ? Bah attends, parce qu'on a des trucs à te raconter après. Attends deux secondes. Merwan Benlazard, donc en ce moment, le spectacle c'est au point virgule. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, en plein centre de Paris, dans le Marais, un spectacle qui fonctionne plutôt bien visiblement, puisque les prochaines dates sont complets, je crois que jusqu'au 10 novembre c'est complet ? C'est ça exactement. Et du coup, ça remplit tellement qu'on joue au Splendide, le Théâtre du Splendide, le 5 décembre. Et de passer dans une 100 à une presque 400 places, on va voir ce que ça va donner. Alors, t'es épanoui ? Purée, je suis putain d'épanoui. Ouais, ça fait plaisir. C'est très très bien. On va parler du spectacle, mais on va revenir aussi un petit peu en arrière. Avant toute chose, j'aimerais te poser une question. J'ai vu que t'avais posté le petit visu promo pour dire que tu passais ici à la radio. Et en fond musical, t'as choisi ça. Musique ? Comment ça ? Mais c'est la musique de Mortal Kombat ! Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la musique du jeu Mortal Kombat. Ouais, c'est ça. Attends, mec, il va crier, je crois là. Il va faire genre... C'est là, là ? Je crois que c'est bientôt, il me semble ? Ça va arriver. On a le temps, en t'inquiète. Non, mais en bref, on n'a pas toute la nuit. Ouais, ouais, tu sais ça. Promo, promo, promo. Il y a Warner qui m'a envoyé le jeu et j'y ai joué hier toute la journée. D'accord. Et du coup, quand il y avait le truc, j'ai dit on continue, on reste dans la même optique. Et j'y ai joué encore là toute la journée. D'accord, donc rien à voir avec ta venue sur Move, en fait. Non, non, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'être humoriste, c'est beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Ah bah ouais. On va revenir ça. Non, je me disais, est-ce que ça veut dire qu'il aborde la promo comme un espèce de combat ? Oh non. Non, parce que... Il est parti hyper loin. Je suis parti très, très loin. Mais souvent, c'est ça. Souvent, il y a des mecs qui viennent présenter des livres à la radio ou quoi. Et t'as des mecs sur France Inter, genre, ils te donnent une idée de ce qu'ils ont compris du livre. Et t'as l'auteur qui est comme... Ouais, ouais, de ouf, grave. En vrai, c'est pas ce qu'il voulait dire. Ça arrivera pas chez nous, parce que les seuls mecs qui viennent présenter des livres chez nous, c'est des livres de cuisine. Ouais, de ouf. C'est la semaine dernière. Et demain, on a... Si, remarque, demain, on a un gars qui vient... Ouais, mais bon, c'est encore un spécimen. On a un gars qui vient présenter un livre chez nous. Hâte de voir comment il va parler de moi la semaine prochaine. Tu sais pourquoi je dis que c'est un spécimen ? Parce que c'est vraiment... Il a un profil singulier, c'est-à-dire que c'est un moine Shaolin. Non. Mais c'est le seul occidental à être moine Shaolin et il est français. Il vient de Troyes dans l'Aube. Je peux lui prêter ma musique s'il veut. Écoute, on lui demandera s'il peut nous faire une petite démo sur cette musique demain. Je suis super chaud de venir demain, moi. Je peux me rendre dispo aussi. Viens faire l'émission avec nous demain si tu veux. Je suis super chaud. Très bien. On va parler de toi un petit peu quand même. Le Formidable, c'est le nom du spectacle. Pourquoi Le Formidable ? Parce que, en fait, dans Le Formidable, il y a un côté... C'est vrai que quand les gens sortent du spectacle, ils se disent Waouh, c'était énorme. Mais qui est-il ? Couvrez-le d'or, etc. C'est ce qu'on a attendu. J'aime vraiment bien ta promotion. C'est vrai qu'on a eu la chance de voir le spectacle et à la sortie, c'est effectivement ça. En vrai, en vrai. Sans parler des sous-vêtements qui volent dans tous les sens. C'est vraiment fou. Non, parce qu'en fait, le Formidable, je me suis intéressé à l'étymologie du mot. Et le Formidable, pour nous, c'est quelque chose de super. Mais à l'époque, en latin, si on prend vraiment la racine, on dirait Clément Victorovitch, ça me dégoûte. Mais en gros, la racine du mot, c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose qui effraie. Et autant je peux être formidable pour plein de gens qui viennent voir le spectacle, autant l'expérience que j'ai eue en tournée, etc. Il y a plein de gens en France qui n'ont jamais vu des gens comme moi, des arabes, des mecs de banlieue, qui nous trouvent effrayants. Donc je me suis dit, étant formidable pour certains et étant formidabiliste comme ils disaient les latins pour d'autres, je pense que les deux me conviennent. Donc le spectacle s'appelle le Formidable Mérone de Naza. Pour le coup, là, t'es parti vachement loin. On adore. Ça, c'est une explication que je réserve à France Inter, mais je peux vous la donner à vous aussi. On adore. Il t'invite France Inter ou pas ? Écoute, moi, j'ai essayé de m'inviter en tout cas. D'accord. Si jamais tu comptais passer par Mouv pour aller à France Inter, ils nous détestent. En vrai, ils passent au spectacle bientôt. Très bien. Moi, je voulais te féliciter parce que ça n'engage que moi, mais on a beaucoup rigolé lors de ce spectacle. Ça, j'ai vu mes collègues aussi. Et moi, j'ai vu la progression parce que je t'ai vu il y a assez longtemps. Je t'ai vu à l'époque du Paname. Et c'était peut-être 2019, j'ai du mal à mettre une date, mais c'était un petit bout de temps quand même. Je ne saurais pas te dire parce que moi, je jouais au Paname depuis que j'ai 16 ans. J'y ai joué depuis que j'ai 17 ans jusqu'à il y a 2-3 ans. Et du coup, tu as dû me voir dans cette année-là. Je t'ai vu faire des 5 minutes, je crois, c'est ça ? Faire un sketch, un passage où tu parlais d'une interview radio que tu avais faite. Tu te rappelles ce truc-là ? Oui, oui, oui. Honnêtement, ce n'était pas ouf. Et là, j'ai vraiment vu la diff, tu vois. J'ai envie de l'insulter parce qu'il critique mon ancien travail, mais en même temps, le remercier parce qu'il a vu l'évolution. Mais on joue tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs sur scène dans des comédies clubs, etc. Et c'est comme ça qu'on prend du niveau, c'est comme ça qu'on prend de l'expérience. Et il y a une dizaine actuellement de comédies clubs dans Paris. On s'en est rendu compte en comptant hier. Dans Paris, il y a 10 comédies clubs. Je ne sais pas si tu réalises le nombre de créneaux et le nombre de nouveaux humoristes que ça représente. Mais tous ces humoristes, ils montent sur scène tous les soirs et ça va créer une armée d'excellents humoristes dans quelques années. Moi, là où je joue beaucoup en ce moment, j'ai fait beaucoup mes armes au Paname. Ils m'ont donné ma chance très tôt. Franchement, je les remercie. Et beaucoup chez Madame Sarfati. Il y a aussi le fridge de Kev Adams. Il y a le joke. Mais mon préféré, c'est Madame Sarfati. Tu continues les comédies clubs en plus de... C'est obligatoire. C'est la gymnastique, les Américains, les Dave Chappelle, les Chris Rock, les Kevin Hart. Tu les croises comme ça sur des comédies clubs. C'est le terrain d'entraînement en vrai. Quand tu veux tester des nouveaux trucs, tu es obligé d'aller dans les comédies clubs parce que tu ne vas pas le tester dans ton spectacle. Ouais. Gad Elmaleh, quand il a fait son retour en France, ça a commencé. Nous, le grand public l'a vu à la télé, sur les écrans, etc. Mais au début, il est venu discrètement des petits comédies clubs. Moi, je l'avais croisé au Paname d'ailleurs, justement. Il revenait alors que c'était déjà une superstar. On va revenir justement, on va reparler de tes débuts. Parce que nous, on aime bien mener des enquêtes, savoir qui était-il à l'époque. Et on a un message pour toi. Ouais, est-ce que ça te dit quelque chose, le Sentier des Bars ? Oh, waouh ! Oui, oui, oui. Ça te dit quelque chose, hein ? Bien sûr, bien sûr. Figure-toi qu'il y a un ancien collaboratoire à toi qui a une petite question pour toi. Mais non, qui ? Salut Merwan, salut Baro. Bah, Merwan, écoute. Moi, je te suis depuis le début. Depuis l'époque du Sentier des Bars et encore avant. Tu sais qui c'est ou pas ? C'est mon banquier ? Depuis l'époque où tu mettais les mêmes Lermuda que John Cena. Moi, tu me dis ça, c'est pas mieux. Écoute, bah, je trouve que t'es très talentueux, que tu mérites absolument tout ce qui t'arrive. Je suis très content pour toi. Je me rends très fier. Oh. Mais j'ai une question. Est-ce que le Merwan d'il y a six ans, il s'imaginait être là où il est aujourd'hui en 2023 ? Voilà ma question. Merci à tous et bisous à la team de MOU. Est-ce que tu sais qui c'est ou pas ? C'est BR, c'est Brandon. Ouais, ouais, c'est exactement lui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais Brandon, c'est fou. En gros, c'est Brandon qui a eu pas mal d'idées qui ont fait que le Sentier des Bars marchait. Je sais pas si t'es déjà venu au Sentier des Bars à l'époque ? Non, moi, je suis jamais venu, moi. En gros, faut savoir que moi, je suis très très jeune quand je commence le Paname et tout. Et il y a déjà plein d'humoristes qui sont en place, qui sont déjà sur mes créneaux et tout. Et moi, ma mentalité, c'est de ne pas attendre. Moi, je voulais déjà pas attendre qu'on me donne ma chance. Je voulais me créer ma propre chance. Du coup, je vais voir un théâtre qui s'appelle le Sentier des Halles. Halles, c'est rue d'Aboukir. C'est une salle qui est genre, tu descends, c'est dans un sous-sol, mais c'est un petit théâtre dans une cave voûtée, tu vois ? Pour l'instant, ça fait peur. Rien ne s'arrange parce que je suis avec Brandon de Saint-Denis qui habitait à l'époque en face du 129. Catastrophe ! Et du coup, ce qu'on a créé comme show, c'est qu'on voulait qu'il y ait tout le public. Il y a plein de gens de bureau qui sont à côté, qui viennent faire des after-work, etc. Donc, on était le jeudi à 19h. Et en gros, les gens venaient, ils payaient 5€ l'entrée. Et cette entrée, c'était une entrée gratuite à vie. Ils avaient un pins sur lequel il y avait écrit genre Sentier des Barres. Il y avait un petit logo que Brandon avait fait vu qu'il était un show en graphisme, etc. Et ils géraient aussi le community management, etc. Ils postaient des extraits d'impro, etc. à l'époque. Et du coup, on avait créé une sorte de club, de communauté de gars qui avait le pins et qui nous envoyait des mails pour dire qu'on sera 4 ce jour-là, on sera 5 ce jour-là. Et ils venaient tous avec leurs pins. Et comme ils rentraient gratuitement, à la fin, ils payaient au chapeau. Mais ça, il ne faudra surtout pas le dire à l'URSAF et tout. Et en gros, ça, on gardait cet argent. On se rémunérait comme ça et le théâtre avait plein de... C'était mélangé de fou. Il y avait genre, comme je dis, les gars des bureaux qui faisaient des after-work. Et des gars de notre âge, des gars même un peu plus âgés, des gars qui étaient à la fac. Et c'était fou. Il y avait tout le monde qui était mélangé. C'est lourd, c'est lourd. Et on a reçu Romane Fressinet. On a reçu à l'époque. Dès qu'il est arrivé de Montréal, on a reçu Romane Fressinet, Samy Ouladito. Il y avait des fois où je présentais avec Amine Mathieu. Donc vraiment, c'était des grosses, grosses soirées qu'on faisait là-bas. C'était vraiment bien. Et ça, c'était vraiment les tout débuts du coup ? Ouais. Le début, 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 début. Il s'est passé pas mal de temps. Donc t'as vécu pas mal de trucs depuis tout ça. On parle souvent avec les humoristes parce qu'on en reçoit pas mal. On a fait Alexis Tramoni il y a pas longtemps, Edgar Yves. Qui on a reçu d'autres. Bref, plein d'autres. Et tous nous disent qu'il y a un truc qui revient surtout quand on parle en off. C'est un peu la jungle et ça se tire dans les pattes de tous les côtés entre humoristes. T'as ressenti ça toi aussi ou pas ? Moi, j'ai deux chances. La première chance, c'est que j'ai commencé jeune. Donc personne ne m'a mis de bâton dans les roues dans le sens où tout le monde me voyait comme un enfant. Et même là, tu vois, je suis un peu plus vieux mais j'ai toujours une tête de gamin. Même avec la barbe, il n'y a rien qui change. Donc personne ne me voit comme un danger. Et après la deuxième chance, et c'est pour ça que j'aime jouer chez Madame Sarfati, c'est que chez Madame Sarfati, les gars qui tournent, c'est un peu souvent les mêmes, etc. Et même si c'est souvent les mêmes, ils viennent tout le temps tester des trucs et tout. Donc il y a une ambiance très saine chez Madame Sarfati. Donc les humoristes que je côtoie la plupart du temps. Et après, bien sûr qu'il y a un moment où tu entres en concurrence avec les autres. Ne serait-ce que par... Moi, je veux jouer au point virgule le samedi à 20h. Et lui aussi, il aimerait bien jouer au point virgule le samedi à 20h. Mais moi, j'aime ça quand ça reste fort. Ok, on va voir qu'il y a le meilleur spectacle. Et ça me pousse à aller vers l'avant et tout. Mais bien sûr qu'il y a de la concurrence, même si en vrai tout le monde... Si t'es toi-même et que tu fais des blagues qui te ressemblent à toi, c'est sûr que tu vas rencontrer des gens qui trouveront ce que toi tu fais drôle et tu vas rencontrer ton propre public. Et ça n'empêchera pas ces gens d'aller te voir et un jour d'aller me voir moi. C'est bien qu'il y ait une concurrence saine sur les plateaux où Eddie Murphy disait par exemple que lui, quand il faisait les plateaux quand il était jeune, son kiff ultime, c'était pas de faire rire les gens, c'était de faire tellement rire les gens que le mec derrière, il marchait pas. Mais tu vois ça, c'est sain on va dire. Moi je t'avoue que j'aime ça aussi. Il voulait éteindre les autres. Du coup, c'est pas du tout sain. Il veut éteindre l'autre derrière alors qu'en vrai tu peux faire rire sur des choses totalement différentes. Peut-être que ça va pousser l'autre à être aussi. Une petite salope en fait Eddie Murphy. Il essayait de mettre la barre tellement haute, d'être tellement fort lui, que le mec qui passe derrière, peu importe qui ce soit, il a l'air nul. Même si à la base le mec de derrière il est fort. Et moi j'aime cette mentalité, une mentalité un peu sportive en vrai de vrai. Même si on est dans l'artistique. Totalement sportive. Du coup toi t'as commencé très tôt, t'as déjà eu un vrai job entre guillemets, parce que c'est un travail évidemment, mais tu vois un job classique, t'as eu à passer par là, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes on sait, ils travaillent la journée, ils vont se faire leur petit passage au comédie club le soir, en attendant parce que c'est un peu la galère. T'as connu ça du coup, le fait d'avoir commencé très jeune ou pas ? Moi j'ai commencé à 16 ans, la première fois je suis montée sur scène j'avais 16 ans. Donc t'étais encore à l'école ? Ouais ouais j'étais à l'école, et à 18-19 ans j'ai fait une pause, où j'ai bossé au McDo, j'ai été surveillant, j'ai été à la fac, j'ai essayé la vraie vie on va dire, et en fait c'est ça qui a fait qu'après j'ai continué, parce qu'en essayant la vraie vie, je me suis dit c'est sûr que c'est pas ça que je veux faire. C'est carrément ça en plus, quand t'es humoriste et tout, à un moment donné en fait quand t'es au début de ta carrière, peu importe aussi l'art dans lequel t'es, bah l'argent il est pas là tu vois au début, donc ça veut dire que t'es obligé d'aller taffer tu vois, genre si tu veux financer même tes propres trucs et tout, mais souvent c'est quand tu commences à taffer, tu te dis non, c'est pas fait pour moi tu sais, le bureau de 8h à 17h et tout, c'est mort, moi je suis obligé de faire ça et du coup ça te motive encore plus. Mais après il y a des gens qui s'épanouis dans ça, tant mieux, mais moi en tout cas quand je faisais ça, moi je me rappelle avoir pris la décision à la fac, être, je me rappelle être devant ma feuille, connaître les réponses, et avoir la flemme d'écrire, et me questionner de pourquoi j'ai la flemme de remplir un truc alors que je sais ce que c'est, et me dire mais peut-être parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire en fait, et je me rappelle avoir pris la décision ce jour-là de, mais j'arrête tout. Et comment t'as dit à tes parents à 16 ans que tu voulais être humoriste ? Ah j'ai pas dit, tu l'as pas dit, t'as fait sur le côté ? Ouais ouais, mes parents ils se sont rendus compte, en fait j'ai commencé à recevoir des fiches de paye, et il y avait des trucs, il y avait des shows que j'avais fait pour GAD, et donc ils l'ont pas pris d'une manière éclatée quoi, ils ont surpris des fiches de paye où je faisais des shows pour GAD el Malay, je faisais des shows pour GAD el Malay, donc ça va, ils se sont dit ok, Ah leur réaction elle était ça va ? Non ils m'ont dit mais tu fais, vraiment c'était un peu étrange, genre c'était vraiment mais on a reçu des fiches de paye et tout, tu fais des blagues ? Enfin t'es humoriste ? Non mais c'est quoi ? Explique-nous ! T'es comique toi ? Parce qu'ils savaient que je connaissais des humoristes et tout, ils disaient tu travailles là-dedans et tout, genre ils se pensaient à un truc tu déchires les tickets et tout, je dis non c'est une soirée que j'ai présenté tu vois, après ils disaient c'est toi qui as présenté, je dis ouais, enfin ok. Ah donc t'es drôle ! Mais non mais ils ont un rapport vraiment boulot à ça, pour eux c'est un monde à part, genre mon père il est né en France mais il a grandi au bled etc, mes parents, mon père il est jamais venu voir mon spectacle, jamais, et genre c'est pas un truc qui le démange ou quoi, il suit de loin, il regarde des extraits, mais il a pas envie d'aller au centre de Paris pour s'enfermer dans un théâtre pendant une heure, c'est pas son univers tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu jouerais ton spectacle de la même manière si ton père était dans la salle ou quoi ? Ah ouais, en tout cas vous avez vu il a des choses à... C'est pour ça, on en parlera après, on en parlera après mais tu parles de la famille donc... Ouais ouais, ils ont des choses à entendre, mais oui oui, pareil, 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 mais en vrai je pense que ça l'effraierait. T'as pas l'air sûr de toi ? Tu sais, si à mon premier spectacle c'est de ça que j'ai choisi de parler, c'est peut-être qu'il y a un petit truc quoi. On l'espère en tout cas. Justement tu parles beaucoup de ta famille, tu parles de ta femme aussi, de ton mariage etc. C'est un spectacle dans lequel c'est le premier, donc tu te livres beaucoup sur ta vie privée, et ça c'est pas un peu relou quand t'es à l'extérieur du coup, il y a pas des fois où tu te rends compte, tu dis putain ils connaissent beaucoup de choses sur ma vie en fait les gens, et c'est pas gênant pour toi ça ? Au contraire je me dis que c'est souvent des trucs que j'arrive pas à me dire à moi-même, c'est des trucs que souvent je sais que j'ai ce sentiment là, mais je ne sais pas l'écrire, je ne sais pas le dire, peut-être parce que je lis pas assez de livres, peut-être il y a des gens qui disent tes mots ils imitent ta pensée, peut-être que souvent j'ai pas assez de mots pour comprendre ce que je pense, et des fois juste l'exprimer en blague sur scène ça me fait du bien, et il y a un côté thérapeutique, cathartique, vas-y envoie un autre mot, envoie un autre mot, envoie un autre mot, ok un jour on m'a vieillé, et donc on passe ! Non et en vrai je te jure, en vrai les gens ils rigolent et tout, et moi aussi ça me fait du bien d'en parler sur scène. Et à la fin tu te sens mieux genre ? Ah bah ouais, mais même les premières fois que tu le testes en Comédie Club, parce que moi j'en parle dans mon spectacle, ma femme je l'ai épousée 4 mois après l'avoir rencontrée, évidemment que je paniquais, enfin je paniquais, même si j'étais très à l'aise, j'avais aucun stress dans la vie de tous les jours, c'est sûr qu'à l'intérieur de moi il y avait quelque chose, un endroit où ça paniquait, et en parler sur scène et en rigoler avec des gens, ça extériorise le truc et tout va mieux. Et en plus tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui vivent les mêmes choses que toi en plus, parce que les gens ils sont cordats et tout. Oui oui c'est ça, une fois il y a quelqu'un j'ai dit genre, tu sais moi je me suis marre au bout de 4 mois, je me sentais un peu rapide et tout, il y a un mec il a levé la main et il a dit nous premier jour, j'ai dit je veux pas rentrer dans les détails, c'était un couple de vieux darons, j'ai dit je veux pas en savoir plus. T'as compris tout seul, t'as compris tout seul. Légalement je veux pas en savoir plus monsieur dame. Justement on disait pour que les gens comprennent, sans trop spoiler le truc, tu parles de tes parents, et qui sont en fait de la même famille. C'est ça. Donc ça parle un peu consanguinité dans ton spectacle. En fait le truc ça c'est un sujet sur lequel on rigole dans le spectacle et tout, mais moi tu vois moi ma mère quand elle t'en parle, elle dit à l'époque c'était comme ça et on nous posait pas la question. Et tu vois on a dit à mon père toi tu te maries avec elle, et on a dit à ma mère toi tu te maries avec lui et c'est tout. Ouais c'est vraiment comme ça. Et en fait eux à l'époque tu vois ils sont d'une autre époque donc ils se posaient pas de questions, ils ont été élevés comme ça donc c'est comme ça. Et c'est après avec le temps qu'ils se rendent compte qu'en fait on leur a pas vraiment laissé le choix. Et du coup moi en parler dans le spectacle, bien sûr qu'à la base c'est un sujet triste mais le rendre rigolo, c'est vraiment plus digest pour tout le monde et tout le monde va mieux. Bah oui mais c'est surtout que ça existe encore tu vois, il y a encore des gens qui disent ça et du coup c'est bien d'en parler. Justement on est parti du fait que toi t'es réussi à faire rire autour d'une histoire qui est pas forcément marrante à la base. Ça et quelque part faire d'une histoire un peu confidentielle, essayer de rendre aussi mes parents peut-être porte-parole de quelque chose par l'intermédiaire du spectacle. C'est aussi joli, c'est aussi leur donner un beau rôle. Ok justement nous on va te proposer avec Olivia des situations de la vraie vie, c'est à dire tirer de faits réels. Familial ou de couple. Ok. Et à toi de nous dire déjà ce que tu penses de ces situations et comment tu ferais si tu peux pour les rendre, est-ce que tu arriverais à les rendre drôles dans un stand-up ? Ok vas-y. Des parents qui appellent leurs six enfants par le même prénom. Oh waouh. Pas mal là. La vérité je sais pas si c'est un problème ou une solution. Il y a un truc de, bah oui tu sais c'est l'heure du dîner tu dis juste Émilie ! T'as tout le monde qui te sent. C'est génial. C'est vrai qu'au final c'est bénef. Bon bah c'est bien t'as répondu en même temps, on a la vanne donc c'est bon tu peux nous aller dans un spectacle. Une mère qui sort avec le meilleur ami de son fils. Oh waouh. Ouais. Oh waouh. On dirait... Franchement on dirait... T'as capté, on s'est compris. On dirait les vidéos de... Ouais les titres de vidéos bizarres si je peux me permettre. Un titre bien accrocheur. Ouais ouais un titre bien accrocheur sur un site un peu étrange. Bah en gros tu fais que peur. Non mais en fait il y a un truc de, on peut rigoler à cette blague mais il rigole beaucoup trop. Mais c'est ça que je te dis ! C'est ça que je constate. C'est un rire de, c'est un rire de... Encore ce matin j'ai vu ça. Non 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 non. Moi ça me fait rire parce que t'as posé la question, il m'a regardé, on s'est regardé lui et moi. Quand tu te justifie c'est encore plus humiliant si tu peux me permettre aussi. Moi pour ma part j'ai enlevé ma veste j'ai un peu chaud, je t'écoute. Alors mariage à 84 ans après 40 ans de relation à distance. Oh waouh. Bah peut-être il était temps hein. Ouais. Franchement. Tout l'inverse de toi du coup. Mais non mais 84 ans ça veut dire relation à distance genre... Là on parle pas de mail si c'était il y a 40 ans. On parle genre de lettres et tout quoi. Bah ouais. De ouf. C'est limite un peu beau. Ouais épistoleur. Ouais c'est beau ce que j'allais dire. Qu'elle essaye d'envoyer des mots depuis que j'ai envoyé cathartique. Elle a trop la rage. Non mais oui c'est épistoleur et tout c'est stylé hein. En vrai c'est cute ouais. J'ai envie de pleurer. Oh toujours plus. Bon ça on le met pas dans un spectacle du coup. Ça ? Ouais non. Dans un film. Dans ton film peut-être. Bah ouais. Justement. Dans mon livre. Ok. On aime bien. Alors. Des demi frères déjà petits. On dirait encore. Enfin bref. Mais ils ont aucun lien de parenté. Mais ils grandissent ensemble tu vois. Et ils finissent par tomber love finalement. Donc euh. Bah ils finissent par sortir ensemble. Ok. Mais ils sont pas de la même famille. Ils sont pas de la même famille. Ils sont de la même famille intellectuelle. Mais pas de la même famille euh. Voilà. Dans le sang. Biologique ouais voilà. Bah ils font ce qu'ils veulent. Et je vois pas qui t'es pour les juger en fait. Tu devrais avoir honte. C'est super grave en fait. C'est super grave en fait. C'est super grave en fait. C'est dommage que sur une heure de grande écoute à Radio France. Ils tiennent ce genre de discours en fait. Et enfin une fille qui sort avec le fils. Et puis après avec le père. Ah. Je fais référence à Pididi. Ouais je pense à lui. Avec le fils et puis après avec le père. Ouais. Bah c'est que quelque part elle a reconnu que génétiquement il y avait quelque chose dans cette famille. Il y a quelque chose qui lui plaît dans cette famille. Qui accroche. Bah ouais et on a hâte qu'elle rencontre le neveu quoi. C'est parfait. T'as très bien répondu. Je suis très fière de toi. Merci beaucoup. Votre nouveau studio. C'est bon hein. Tu connais celle ancienne ? Bah ouais je connais celle ancienne. Et là c'est vraiment magnifique. T'étais venu chez qui ? Euh. C'était une autre émission bien sûr. C'était pas aussi bien que vous mais c'était bien. Non c'était pas bien. Je savais les autres. Tu peux même juste dire c'était pas bien. Je te jure c'était bien mais c'était tôt. Ah c'était le morning. Ah c'était le morning. Ok ok ok. Oui c'était le morning. Bah c'est mieux tu vois. Y'a pas besoin de se lever tôt quand tu viens chez nous. C'est cool. On parlait des comédie-club et tout ça. On en parlait d'ailleurs aussi en antenne. T'as croisé dans les comédie-club puisque t'en as fait beaucoup. Ou est-ce que t'en croises encore des fois des gens qui sont absolument pas faits pour ça. Mais qui l'ont pas encore compris. Tu sais des humoristes qui arrivent et tu sais qu'eux ballent. Parce qu'il faut être persévérant. Oui mais y'a des mecs qu'on connait depuis longtemps. On a envie de leur dire peut-être reste dans ce milieu mais fais autre chose. Fais peut-être de la production. Organise juste des soirées. Ou juste trouve-toi un rôle genre où tu présentes. Ou écris pour quelqu'un d'autre. Mais jamais je leur dirais ouais t'es pas fait pour ça. Parce que en vrai je jure avec du travail n'importe qui peut devenir bon. Y'a évidemment une grosse part de talent. Y'a des gens qui partent avec des énormes handicaps. Mais avec du travail tout le monde peut devenir bon. Et en vrai là au niveau de l'expérience que j'ai et tout. Je suis plutôt programmé sur des plateaux de gens confirmés et tout. Donc c'est plutôt. Des fois tu te retrouves sur des plateaux avec Farid, Jason, Haroun. C'est plus eux qui doivent me regarder et qui disent il est pas fait pour ça. Et d'ailleurs ça arrive peut-être encore. Est-ce qu'il y a un grand moment de solitude qui t'est arrivé et qui t'a marqué vraiment. En disant vraiment celui-là je veux jamais le revivre. Non non moi je te jure. J'ai une chance c'est que la première fois que je suis monté sur scène quand j'avais 16 ans. J'étais un enfant donc pour moi c'était un jeu tu vois. Ça s'est bien passé. Vraiment j'ai bien marché. Après évidemment la deuxième fois que je suis monté sur scène. La réalité elle est revenue au galop parce que j'avais pris la confiance. Dans ma tête j'étais Dave Chappell. J'ai dit ok c'est 11 en carton. Et souvent on nous dit ça. Est-ce qu'on peut booker un Olympia pour la semaine prochaine ? Mais au fur et à mesure. Et après je me suis du coup jamais mis de pression. Moi j'ai pas de pression avant de monter sur scène. Le pire truc qui puisse arriver c'est que les gens ils rigolent pas. Ouais bah oui. Donc c'est déjà arrivé bien sûr comme tous les humoristes. Il y a un soir où les gens ils rigolent pas et ça arrive. Mais moi je me suis jamais genre démoralisé pour un truc comme ça et tout. Pas de mec dans la salle un peu relou, un peu insistant. Il y a souvent des gars qui ont envie d'être humoriste à la place de l'humoriste. Il y en avait un cette semaine. Cette semaine il y en a eu un. C'est un peu relou. Il arrêtait pas de parler. Il arrêtait pas de parler. Il arrêtait pas de parler. Moi tu m'as vu au spectacle. T'as d'ailleurs repris Barreau à un moment. Comme on était en hauteur t'as pas pu bien le voir. C'est ça que vous me disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que je t'ai dit ? T'as dit un truc en mode toi si tu continues à parler tu vas voir. Non tu peux pas faire ça je suis pas un policier. T'as été trop gentil avec cette saleté là. Sa grosse voix qui parle dans le fond de la thèse. Si je t'ai parlé comme un mec de la Bravem c'est que tu devais parler fort. Même s'il chuchote, sa voix elle porte. Je parle fort de ouf. Mais tu disais quoi ? Je sais plus je disais quoi. En plus le pire c'est que moi quand je joue je déteste que quelqu'un parle. Tout le monde en fait. Il était en fait tu sais il était en train de me débriefer une vanne que j'avais compris. Ouais ouais ouais. Je lui avais pas demandé pourquoi. C'est ça le problème de Barreau. Il se régalait. Ouais ouais il est généreux mais ça veut dire qu'il se régalait. Même s'il est en mode. Ah ouais ouais. Il est en mode. Tu te rends compte ce qu'il a dit. Mais redis-le aux auditeurs. Achetez. Achetez des places. Redis-le. Allez voir ce spectacle. Vous ne regretterez pas. Si vous voulez acheter des places là. Si le moment que vous passez sur Move vous plaît. Dans la story de Merwan Belazar il y a un lien en ce moment. Ouais. Avec les prochaines dates. Exactement. Vous pouvez réserver. Ou dans ma bio. Mais je vous mets le lien dès qu'on quitte le studio. Parce que hors de question que je sorte mon spectacle en pleine émission. Je trouve que déontologiquement ça ne se fait pas. Non c'est vrai. T'as bien raison. Mais je vais quand même mettre un lien. T'as raison. Il faudra faire ça. Du coup alors le fameux mec qui voulait absolument parler. Qui parlait qui parlait. Comment tu l'as repris ? Comment t'arrives à le recadrer mais de manière. C'est une science. Quand même sympa tu vois. C'est une science. Parce que t'es là pour faire rire tu vois. Il faut pas mettre de malaise. Moi j'ai une chance. Je sais pas si tu l'as vu pendant le spectacle. Je peux être un peu dur, un peu agressif. Avec ma tête ça passe. Ouais. Les gens ils vont toujours se dire bon ça va il est rigolo. Il va rien faire. Qu'est-ce qu'il veut choupi. Alors que. Si. Bah rigole pas trop fort non plus. Mais. Mais. Dans certains cas de figure. Où. Là c'était. Là en fait. Comme il parlait fort. Et il arrêtait pas de nous couper. C'était trop facile. Fallait juste. Mettre la salle contre lui. Ca veut dire. J'ai pris les gens à partir en mode. Oh il est chiant. Et j'en sens le regarder. Les gens ont rigolé. Et j'ai dit. Non mais. Nous on le connait que depuis 5 minutes. Imaginez la dame à côté. Elle passe sa vie avec lui. Et les gens ont rigolé encore plus. Et. Oui oui oui. A partir de là. Lui il s'est senti un peu mal. Pendant 2 minutes. Mais il a capté qu'il devait se la fermer. Après. Au bout de 2 minutes. Il était rentré dans le spectacle. Et il parlait plus. Profite. Ecoute les blagues. Tu vas rigoler. Sans avoir besoin de faire de blagues. Profite. Très bien. Très bien. C'est une opération réussie. Bah oui. Pour le coup. Baro. Moi j'ai une petite. Je suis sûr ça me rend ouf. En plus j'entendais Baro. Quand tu l'as pris. Je me suis dit. Mais c'est ça qu'il faut le faire. Franchement. On a bien compris Olivier. T'es pas content. Ca fait quelques fois que tu le dis. Mais genre vous me voyez tous les jours. Tous les jours. Cette dame me fait peur. Non mais je comprends. Il y a un truc un peu comme dans le mariage. Ou tu sais. De temps en temps. Je vais te dire un truc. Baro. Il a pas l'air. Mais il a un peu peur quand même d'Olivia. Dans le bureau. Quand il doit parler. Parce que souvent il parle fort. Et elle l'engueule. Quand il doit parler. Il dit. Je peux parler. Mais j'ai juré. Il y a une meuf dans ma classe. Quand j'étais en primaire. L'Aurélie. L'Aurélie à chaque fois. La prof elle m'avait mis à côté de l'Aurélie exprès. Parce que je parlais beaucoup. Et genre tu sais elle faisait quoi. Elle mettait des coups de règles. Et dès que par exemple. Imaginons j'ai envie de parler avec l'Aurélie. Genre on rigole. Hé l'Aurélie t'as vu. Elle lève la main. Elle dit maîtresse. Mais on y parle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Bah bien sûr. Une anecdote sur l'Aurélie. Dernière anecdote. Son petit frère. Son petit frère. Il était dans la classe de mon petit frère. Un jour juste l'Aurélie. Son mec l'a trompé. Et il l'a quitté. Et elle pleurait dans sa chambre. Et son petit frère. Qui avait genre 11 ans. Il l'a filmé. Et il l'a mis sur Youtube. Oh pardon. C'est incroyable. Genre elle avait vraiment du le gaver. Tu sais que moi j'ai cru que son anecdote allait avoir un rapport en fait avec le fait de faire du bruit. Non non. Mais en fait il voulait juste humilier l'Aurélie. Non non. J'ai commencé la vidéo. Non parce que je suis sûr que l'Aurélie elle doit être chirolou avec son frère. Et du coup il s'est venu. Il a craqué. Moi j'ai mis dans les commentaires. J'ai dit maîtresse. L'Aurélie elle pleure. Il y aura une justice un jour. Moi j'ai une petite question pour toi. C'est quoi ton rapport avec le cinéma ? Genre est-ce que c'est dans tes projets d'en faire ? Écoute. Genre en mode film vraiment genre. Moi en tant que spectateur je me régale. Le cinéma c'est super. Après il y a plein de comédies qui me font rire. Il y a plein de comédies qui me donnent envie d'écrire des trucs rigolos et d'écrire des films. Mais après moi je fais pas partie des gens qui voient le stand-up comme une passerelle. Genre pour moi je monte pas sur scène pour qu'on me repère et qu'on me donne un rôle au cinéma. Moi je fais ça parce que ce travail il me plaît et j'aime bien rigoler avec les gens. Après si on me propose un rôle un jour et que je le trouve rigolo et qu'il m'intéresse je le ferai. Là pour l'instant on me propose des rôles où je dois être un partisan de l'islam radical donc plus tard. Oui parce que pour les auditeurs qui voient pas on a une belle barbe. Une barbe à la médine pour imager un peu le truc. C'est ça dommage que les réalisateurs ils voient pas derrière. Mais il y a pas longtemps il y a une humoriste j'ai pas envie de dire son nom mais qui m'a dit genre premier degré jamais vu. J'ai vu mais quand j'étais très petit quand j'avais 16 ans et que je faisais des micros ouverts machin. Elle est devenue connue elle met plein de vidéos sur internet maintenant et tout. Tu vas dire son blase en fait je t'explique. Mais non arrête. Et elle m'a dit genre mot pour mot. Elle m'a dit mot pour mot tu sais je lui dis mais tu te rappelles quand j'étais petit on s'était se vu et tout. Elle dit oui c'est toi oh la la mais qu'est ce que t'as grandi et tout oh la la. Ecoute justement en plus je voulais te parler j'ai une vidéo qui va sortir j'ai besoin de quelqu'un pour jouer un terroriste. Est ce que tu peux le faire. Non vas-y non vas-y tu mens. Ecoute écoute. Wallah c'est vrai. Ecoute moi bien écoute. Et moi je crois qu'elle rigole donc je me disais non. Et en vanne je dis mais par contre je connais plein de gars qui pourraient mieux le faire que moi tu vois. Et elle a qui a pas la blague parce que pour elle c'est sérieux. Elle me dit juste non vraiment c'est toi que je veux. Quoi ? Ouais ouais. Vas-y tu vas dire son blase en fait. Mais non je vais pas dire son blase. Non je dis pas son blase. Juste son prénom. Juste envoyez moi un message sur instagram. tout de suite Merwan B et qui achète deux places je dis le blase. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Vous avez quoi je dis le blase mais le 5 décembre splendide. C'est bon ou pas ? Vas-y c'est bien. Je serais présent. Et juste une dernière petite question encore par rapport au cinéma du coup. Qu'est ce que tu penses des films français. Tu sais toi en tant que tu sais. Arabe. C'est ça que tu voulais dire. Ouais c'est ça. T'as vu ton nez. Genre tu trouves c'est. Tu sais y'a des films vraiment un cliché tu vois. Ouais ouais ouais. Toi t'en penses quoi de ça. Est-ce que tu trouves que les clichés dans les films sur les rebeux en gros ils sont. Ils sont bien. Ils sont avérés. C'est ce que je dis dans le spectacle. Tu vois un truc. Une série comme la série de Nawel c'est une catastrophe pour nous. Parce que dans la série de Nawel. Y'a aucun mec rebeux de banlieue. Nawel m'a donné. Ouais ouais. Merci. C'est toi au cas où il était pas assez dans la merde le frérot. A besoin de donner le numéro de téléphone et l'adresse. Né à Bruxelles. J'ai formé l'Aurélie. Le petit trio de Poucave. Mais en gros non. Non mais oui mais ça nous met dans la merde parce qu'elle donne pas une bonne image de nous. Déjà qu'on a pas l'image du siècle. Et le truc c'est que nous on est parisiens. Y'a des gens qui nous écoutent. Qui sont peut-être dans des métropoles. Mais moi j'ai fait une tournée en France. J'ai fait la tournée de Panayotis. Et on a été dans des endroits. Et ça m'a forgé parce qu'on a été dans des endroits. Où y'a aucun mec de la diversité. Y'a aucun mec de banlieue. Et à cause des clichés véhiculés par ça. A cause des clichés véhiculés sur ces news etc. Pour nous c'est du blabla. Pour eux c'est la vérité. Pour eux c'est ça. Ça c'est l'image qu'ils ont. Et du coup t'arrives et ils ont un peu peur de toi. Ils sont surpris. Que tu puisses être drôle, sympa et tout. Et tu te retrouves à voir le classique. J'aime pas les arabes mais toi je t'aime bien. Et comme il dit Jason au final. T'aimes bien 100% des arabes que tu connais. Et ouais c'est ça. Et en fait. Le racisme dans ces endroits là. Ca naît beaucoup de l'imaginaire. De ce qu'on te met dans la tête surtout. Et on se met des trucs dans la tête comment ? En regardant des séries comme As. En tombant sur des films comme ça. En tombant sur Pascal Praud qui raconte de la merde. C'est la vie hein. Exactement. C'est comme ça. J'aime bien ta promo mais très sérieux. J'aimerais qu'on écoute. On n'a pas écouté d'extrait de ce que tu fais. On va s'écouter un petit extrait. Nous on utilise Waze pour aller à des endroits. La plupart du temps on connaît déjà le chemin. Vous vous rendez compte. Vous savez c'est quoi le bouton le plus utilisé sur Waze ? Domicile. Ça vous amuse ? On ne sait plus rentrer chez nous. Quand on a écouté cet extrait on se dit tous c'est vrai. C'est vrai que domicile on le met tout le temps et tout. C'est quoi ton rapport avec ton téléphone toi ? Avec les réseaux avec tout ça ? T'es accro comme beaucoup ? Accro oui. Comme beaucoup oui. Mais en plus toi t'étais beaucoup sur Twitter toi à l'ancien. Ouais j'étais beaucoup sur Twitter. Là le temps que j'ai je regarde Instagram. Mais en vrai de plus en plus. Enfin j'ai plus le temps. J'ai plus le temps parce que le soir on va dire de 19h à 23h minuit je suis en Comédie Club. Je rentre je suis claqué et je me lève à midi je joue à Mortal Kombat. Voilà j'allais le dire. Ça c'est le dire de 8h à 23h à Mortal Kombat. Non ça c'est midi 17. Midi 17 c'est mon petit Mortal Kombat et puis voilà. Tout ça à cause de Mortal Kombat. Du coup comme tu connais bien le téléphone, les applis et tout. On a une question qu'on pose souvent à nos invités. Quelle appli t'as là ? Que t'as connu il y a pas si longtemps que ça. Et dont tu peux plus te passer. Et tu peux nous conseiller. Écoute c'est pas une appli et ça va être humiliant. Mais en gros je mesure 1m74. Et déjà parle bien. Et en gros. Elle a même pas parlé juste fait. Ouais ouais ouais. Déjà c'est suffisamment blessant je trouve. Mais non ! Il y a un truc je savais pas. Avec le bas tu sais j'ai des petites mains moi. Ouais ouais d'accord. Mais bonhomme quand même. Et en gros. Tu peux en swipant mais genre. Juste en bas de l'écran de l'iPhone. Ça te fait baisser tout l'écran. Ok. Et tu peux accéder d'une seule main. Aux trucs qui sont en haut de l'écran à la base. Vu que l'écran il descend. D'accord. Le haut de l'écran il se retrouve en bas. Il est en train de vous dire qu'il a des petites mains. Pas des petites mains. Non non pas des petites mains. Des petits doigts. Des petits doigts. Trop bien c'est dans accessibilité. Et genre faut cocher la case enfant. Et ça marche. Oh putain j'y croyais grave. Je déteste. Faut cocher quoi du coup ? Non je sais pas c'est dans accessibilité. Il y a un truc genre. Et hop. Le haut de l'écran il va au milieu. Ça a changé ma vie. Moi c'est ce que j'aimerais savoir. C'est comment t'as trouvé ça ? C'était un vrai problème ? Et t'as cherché ? T'as tapé sur Google ? Genre à chaque fois genre. Il fait froid par exemple. T'as sorti qu'une main. Et tu veux aller en haut du téléphone. Tu veux pas genre. C'est technique. T'es obligé de te sortir la deuxième main et tout. Et là tu fais tout avec une main quoi. Ok. Ah c'était un vrai problème ? Ouais ouais ouais. Moi j'ai pas ce problème. Ça va. Oui bah ça va Barron. T'es condoie comme elle a dit. On dirait qu'elle est à deux doigts de l'insulter en permanence. Non j'adore en plus. Elle l'insulte en permanence. Ça c'est juste qu'on est à l'antenne. Donc non mais dès qu'on est hors antenne. Il y a beaucoup d'insultes. Une dernière petite question. À part le stand-up. On te connaît pour le stand-up. On te connaît que pour ça du coup. Et c'est quoi ton truc ? À part le stand-up ? À part le stand-up et Mortal Kombat. Ton plaisir coupable. Franchement j'aime. Tu peux pas me dire ça en me regardant comme toi par contre. Mais euh. Non c'est euh. Mon frère j'aime beaucoup. Les musiques mais genre très tristes. Ah ouais ? Ouais genre les musiques très calmes. Les trucs. Comme je rentre souvent tard et tout. Tu écoutes ça seul ? Ouais j'écoute ça seul. Car une mélancolie. Mais j'écoute des trucs. Regards avec le paysage qui passe dans la voiture. Ouais ouais c'est ça. J'écoute des trucs. Une fois j'ai mis. Ma femme m'a dit. Mais on a même pas envie que tu tournes. On a envie que tu rentres dans la barrière. Et c'est fini quoi. Ouais y'a un groupe. Qui s'appelle genre Lo Roar. Genre L O W et Roar. Comme ça. Et ils font genre des trucs très mélancoliques. Y'a un son qui s'appelle. Don't be so serious. Y'a un son qui s'appelle The Machine. Et genre c'est fou frère. Ça te procure quoi ? Tu es un trant triste ? Non j'aime le calme. Ok. Ouais j'aime bien le calme. En allant au boulot j'écoute des podcasts. Et en rentrant j'écoute ça. Ok. Ouais tranquille. Très bien. C'est mon petit plaisir coupable. Mais coupable dans le sens où. Quand je suis avec mes gars. Dans la voiture. Et que j'ai déjà tenté. Ils m'ont dit. Tu veux quoi en fait ? Tout simplement. Et tu connais Brandon. Bah pour le coup. Tu connais Brandon. Or de question que tu choisisses la musique. Or de question lui. Il arrive dans la voiture. Il regarde même pas où est la ceinture. Il dit. Ouais. Y'a un câble oxybure là. Il parle même pas avec toi. Il regarde pas la route. Il est comme. Ah c'est là en train de chercher. Quel son je vais mettre après. Dans sa tête. Il est dans une soirée. Frérot. On va au chicken spot. On va au chicken spot. Et on en a pour 5 minutes. On va écouter deux sons au max. Et lui. Il est dans. Il prépare ses playlists. De ses trajets de demain. Il est fou. Et je suis bon. C'est bon. Y'a une autre personne que tu connais. Qui s'appelle Jérémy Nadeau. Qui est un humoriste. Qu'on va recevoir jeudi. Ouais ouais. Est-ce que tu voudrais lui passer un message. Un truc que t'as pas pu lui dire. Ou lui poser une question. Ouais. Jérémy. Il vient quand ? Il vient la semaine prochaine ? Jeudi soir. Jeudi là. Jeudi là. Mais ça sera encore d'actu. Jérémy j'aimerais bien que tu te positionnes sur le conflit. Voilà. Tu lui dis ça s'il te plaît. De ma part. Et tu lui demandes s'il condamne surtout. C'est ça c'est important. Tu lui demandes s'il condamne s'il te plaît de ma part. Pas forcément quoi. Juste s'il condamne oui ou non. C'est le thé. Du coup je sais pas si on l'utilisera. T'es vraiment paillé en me temps. Accessoirement ce qu'il pense de Dieu Donné. Après ça c'est vraiment... Plus sérieusement je crois qu'il y a un podcast qui arrive c'est ça ? Ça c'est des secrets. Voilà. Donc il y a un podcast qui arrive. Tu l'as posté en story ? Mais non mais c'est pas. On a posté une story. On verra ce qui va arriver. D'accord je devais pas le dire. Là c'est un secret. Il y avait une story avec Jérôme Niel et compagnie. D'accord. Ohlala. Merwine fait trop le tissmé. Pourquoi ? Ohlala qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça veut dire quoi ? Bah si tu fais le mec mielleux là. Tu veux pas dire... Oh t'inquiète pas. Mister V et... Sidney ouais. Et Sidney ils sont venus. Pareil. Ah bah voilà. Ah bah voilà. J'ai des amis métis. N'importe quoi. Alors entre elle qui dit des choses très graves. Et toi. Alors elle qui est homophobe. Je le dis. Et toi raciste. C'est super grave en fait. Il est inventé. Moi je me désolidarise évidemment de tout ce qui a été dit de ce côté là. Ah pardon. Je trouve ça terrible. Parce que t'es pas au courant qu'il y a la FFM. La Fédération Française des Métis. Qui est sur ton homme en fait. Là ça va très très mal se passer. Avec Nordine Ganso en représentant quoi. J'aime trop les balles perdues. Bon merci Merwan en tout cas d'être passé nous voir. On rappelle que ton spectacle c'est tous les vendredis et samedi au Point Virgule. À 19h. Complets. Jusqu'au mois de novembre. Mais il reste des places de novembre à décembre. Et le 5 décembre. Pour une fête énorme. Parce que le Point Virgule 110 places c'est super. Vous allez être proche de moi. Mais la vraie fiesta ce sera devant presque 400 personnes. Le 5 décembre au Splendide Théâtre Mythique. Théâtre des Bronzés. Et si vous voulez des places. Même vous les gars. N'hésitez pas à en acheter. Voilà. A bientôt tout le monde. Je crois qu'il allait nous inscrire. Je vais te dire un truc. L'interview était catastrophique. Et à la fin j'ai cru qu'il allait sauver le truc. Il allait enfin être sympa. En vrai je suis vraiment content d'être venu dans le nouveau studio. Et je suis vraiment content de vous avoir rencontré. Vous êtes cool les gars. Merci beaucoup. Franchement c'était lourd. Franchement merci. C'est cool.